Bonjour à tous, nous méditons aujourd'hui un passage de l'Évangile selon saint Jean qui n'est pas des plus simples parce qu'il est dans une logique qui nous est un petit peu étrangère aujourd'hui et puis nous sommes au cœur d'une controverse entre Jésus et les Juifs, une controverse assez spécifique qui parle notamment des Écritures et de Moïse sur qui s'appuient beaucoup les Juifs J'aimerais relever avec vous un petit mot qui pourrait passer inaperçu mais qui est très important le mot gloire qui revient à trois reprises dans ce passage La gloire c'est une réalité avec laquelle nous devons cheminer pendant ce temps du carême Pourquoi ? Nous l'avons déjà entendu le premier dimanche de carême avec le récit des tentations Et lors de la troisième tentation, le diable emmène Jésus sur une haute montagne et il lui montre tous les royaumes de la terre avec leur gloire Et il propose à Jésus de donner tous ces royaumes si Jésus se prosterne devant le diable Et Jésus va répondre « Tu n'adoreras que Dieu » Il y a donc un duel en nous entre la tentation d'une gloire terrestre et la vraie gloire qui réside en fait dans l'amour et dans l'humilité La gloire terrestre, on en rêve tous à un moment donné ou à un autre de notre existence parce que la gloire implique un rayonnement Le fait d'exister, d'avoir de l'importance aux yeux des gens, d'être reconnu Mais c'est une gloire passagère, c'est une gloire qui se flétrit Il en est d'ailleurs question dans les psaumes La gloire divine, la gloire qui vient de Dieu, elle est tout autre parce qu'elle est discrète D'une part, elle est humble et Jésus la révélera sur la croix Parce que cette gloire, elle réside dans l'amour Oui, l'amour humble, l'amour discret, l'amour qui ne fait pas de bruit Et on le voit bien en cette période d'épreuve En cette période où beaucoup se démènent pour notre société Et pour nos frères et sœurs malades touchés par le coronavirus Nous voyons beaucoup de personnes œuvrer discrètement Et elle est là la gloire Elle est dans cette discrétion, dans le fait de mettre la charité en œuvre La charité en pratique, au quotidien, discrètement, mais sûrement, efficacement Cette gloire, on la voit dans le témoignage des saintes et des saints Qui sont d'ailleurs représentés dans l'iconographie avec des auréoles sur la tête Qui évoquent un rayonnement Ce rayonnement provient de la charité qui habite en leur cœur Qui provient donc de cet amour même de Dieu La gloire, vous le voyez, chers amis, et bien l'enjeu c'est de la rayonner En allant puiser à la source de cette gloire À la source de ce rayonnement Qui est en fait le cœur de Dieu lui-même Dieu est discret, il ne s'impose pas parce que l'amour ne s'impose pas Donc la vraie gloire ne s'impose pas Elle s'accueille dans la discrétion, dans la discrétion du cœur de Dieu Alors je nous souhaite d'aller puiser chaque jour Dans cette source de gloire intarissable Qu'est le cœur de Dieu Pour qu'ensuite nous puissions rayonner de sa charité autour de nous Simplement, paisiblement, mais sûrement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !